C'est bon ! 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 C'est grâce ! Il pouvait bien danser les poulains de Floron-Ibengue après la partie. Pas de calculette, cette fois-ci, deux victoires à nos temps de sortie. D'entrée de la 7ème minute, Loubou Mbounzinga se signale. A gauche, son centre et les corners qui suivra. Panique dans le camp des Angolais, les gardiens de Landou hésitent. Nelson Munganga prolonge les ballons au fond du filet. Pour l'ouverture du score de la RDC, la première réaction angolaise arrive à la 10ème minute. La reprise, mal ajustée, passe à côté. 7 minutes après, Boulinguiré prend le ballon. Meshak en embuscade bat les gardiens Landou. Le petit boi qui cherche tout de suite dans la surface. Il y a un contrôle et une frappe superbe. Meshak Elia, il devait rappeler son deuxième bout dans la compétition. 17ème minute, 2 à 0 pour la RDC. A la 20ème minute, le même Meshak prend des vitesses. Les défenseurs angolais, sa frappe, passe à côté de l'objectif. 23ème minute, occasion sur un plateau d'or. Les gardiens angolais repoussent. La frappe congolaise inquiète. Le premier changement, côté angolais intervient à la 39ème minute. Quelques minutes après, Boulinguiré, Mpangui, servi à droite, revient et élimine son vis-à-vis pour le troisième but. Côté RDC, les Congolais, très motivés, avec Louvumbu à la 40ème minute, les coups francs, fait souffrir les gardiens Landou. Avant de les capter, en fin de partie, Boulinguirat peut une autre réalisation. Et les Angolais, et aussi, trouvent Matampi, qui enlève l'une de rares occasions en cette fin de première période. 3-0 pour la RDC à la pause. Revenu de vestiaire à la 49ème minute. Entrée fracassante des Angolais, les bons ou front. Matampi, sur la trajectoire, capte aisément. Encore une occasion angolaise à la 57ème minute. Matampi est sur la trajectoire. 64ème minute, l'attaquant congolais, seul jusqu'à buter sur le gardien, qui s'illisse avec une parade, côté angolais. A 15 minutes du terme, la RDC rate. Il va peut-être le récupérer en 3-2 à négocier. Oh, il a manqué cette passe. Et dans la suite, les Angolais saisissent l'opportunité avec cette descente et la réduction du score. A 3 buts à 1, le touche sous les yeux de Rouget Mila, la star cameronaise. A 8 minutes du terme, Merveille Boupé reprend les centres de la tête et bat les gardiens Landou pour les 4ème buts congolais. Mais il fallait rester vigilant derrière car les Angolais, en contre-attaque, reviennent à 4 buts à 2. La fin de la partie sera électrique. Au finish, les Congolais tiennent et gagnent 4 à 2 après cette 2ème sortie.